Pas de dents acérées ni de gueules péantes, prêtes à mordre. Ce fugu semble être parfaitement inoffensif et pourtant il s'agit du poisson le plus toxique au monde. Nous sommes à l'université de Nagasaki. Le professeur Noguchi étudie le fugu depuis 7 ans et les questions qu'il se pose restent nombreuses. Aujourd'hui, on sait seulement que le fugu produit un poison violent, la tétrodotoxine. Cette substance ne lui sert à rien, ni à tuer ses proies, ni à faire face à ses prédateurs. Celui-ci, le nazi fugu, sointe le poison par la peau. Quelques milligrammes recueillis sur un chiffon, dilués ensuite dans plusieurs centilitres d'eau, suffisent à obtenir un mélange mortel. La tétrodotoxine n'est dangereuse que si elle passe dans le sang, en cas d'absorption donc, ou d'injection. En revanche, le contact avec la peau est sans danger. Les images que vous allez voir sont pénibles. Pour comprendre l'effet de la tétrodotoxine sur l'organisme, on l'injecte à des souris. Après la piqûre, le mammifère meurt en moins de 3 minutes. L'expérience n'est pas gratuite. Plusieurs études sont en cours sur la tétrodotoxine. Ce poison, qui agit sur le système nerveux, pourrait servir dans un avenir proche à fabriquer un médicament antidouleur. Mais pour l'instant, les scientifiques en sont encore à lui chercher un antidote. Si le fugu est étudié à l'université, c'est qu'il n'est pas seulement le poisson le plus dangereux du monde, c'est également l'un des plats préférés des japonais. Interdit à la consommation jusqu'en 1936, le fugu est autorisé aujourd'hui dans certains restaurants. Mais seulement si les chefs sont formés à la découpe très particulière de ce poisson. C'est un des meilleurs poissons qui existent. Quand on le mange, on ne pense pas qu'on peut mourir. La sécurité de ces clients qui veulent goûter au plaisir de la chair la plus dangereuse du monde repose sur une seule ville au Japon, Shimonoseki, la cité du fugu. La pêche au fugu fait vivre tous les pêcheurs de la région. C'est ici que l'on trouve les meilleurs poissons. Il en existe une centaine d'espèces, mais seuls 22 ont été déclarées propres à la consommation. Il faudra 4 heures à ce pêcheur pour appâter à la sardine une ligne de plusieurs kilomètres de long. Malgré tous ses efforts, il ne rapportera qu'une trentaine de poissons. Et s'il a de la chance, il remontera quelques toras fugu, le roi des fugu, qui peuvent valoir jusqu'à 1000 francs du kilo à la criée de Shimonoseki. Une pêche qui rapporte donc, mais une pêche délicate aussi. Les fugu doivent absolument être ramenés vivants et intacts. Seules leurs dents sont coupées pour éviter qu'ils ne s'entredévorent. Les poissons sont livrés ensuite à des usines, où on les découpera en observant des règles très strictes. Le fugu est dépecé, puis débité tout de suite après sa mort. Sinon, les parties qui contiennent la tétrodotoxine risquent de se décomposer. Conséquence, l'ensemble du poisson serait contaminé et donc mortel. Un par un, les organes empoisonnés sont retirés. Voilà, on commence toujours par la poche des oeufs. Oui, merci. Ensuite, c'est le foie. Le foie, c'est l'organe le plus toxique. Il faut faire très attention. Ensuite, on enlève le cœur. Lui aussi est très empoisonné. À la fin de la découpe, le plateau contiendra assez de poison pour tuer près de 1000 personnes. Après ce travail méticuleux, exécuté par une centaine de personnes au Japon, les filets parfaitement nettoyés sont envoyés dans les meilleurs restaurants du pays. Et c'est en toute tranquillité que les clients les dégustent. Quand on en mange dans ce genre d'endroit, dans les restaurants, il n'y a aucun problème. Bien sûr, si on se risque à en manger ailleurs, là ça peut être dangereux. Effectivement. Tous les ans, plus d'une centaine d'amateurs qui ont voulu pêcher eux-mêmes ce poisson et le préparer meurent empoisonnés. Le risque est donc réel, au point que le fugu est le seul plat que l'empereur du Japon n'ait pas le droit de goûter. Sous-titrage Société Radio-Canada